Le groupe Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender, dans la version 31, nous allons voir le groupe. Le groupe, c'est très intéressant, ça nous permet de tout simplement, comme là je vous montre sur la photo, on va pouvoir tout simplement lier les différents pions, par exemple, les pions blancs ou les pions marrons. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte de regarder les groupes. Alors, vous savez maintenant faire en sorte d'avoir, par exemple, différents calques. Ici, j'ai qu'un seul calque où j'ai tous mes éléments. Mais, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des groupes. L'intérêt, ce serait, par exemple, de pouvoir sélectionner tous les pions blancs ou tous les pions marrons. On va faire en sorte d'utiliser les pions blancs. Alors, ici, vous pouvez voir au niveau du hotliner, j'ai fait en sorte de renommer tous mes éléments afin de pouvoir les retrouver facilement. Donc là, par exemple, si je clique sur le pion blanc 06, vous allez voir qu'il apparaît ici. Alors, si je me mets plutôt en mode filaire, on le voit plus facilement. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de grouper celui-ci. C'est qu'ici, vous voyez, au niveau du hotliner, on est dans All Scenes. Si je vais ici, au niveau de groupe, il ne se passe rien. Enfin, il n'y a rien dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le premier, le deuxième, le troisième. Alors, lui, on va le virer. Quatrième, cinquième, sixième et septième. Huitième, on verra plus tard. Donc, nous avons sélectionné les différents éléments. En l'occurrence, on a bien sept éléments et on veut créer un groupe. Alors, ici, comme d'habitude, vous pouvez le récupérer ici dans Tools. Ce ne sera pas dans Tools, ce ne sera pas non plus dans Create, ce sera dans Relation. Et vous voyez, ici, on a New Group, Add to Active ou alors Remove for Group. Déjà, on va faire le premier. Là aussi, comme d'habitude, vous avez des raccourcis clavier. C'est-à-dire que si ici, je fais CTRL G, tous mes pions sont en vert. Et vous voyez, maintenant ici, un nouveau groupe s'est créé. Alors, par exemple, ici, je vais marquer pion avec un S blanc. Si je reviens ici, maintenant, au niveau de Holsten, j'ai donc tous mes éléments. Et vous voyez, le mot groupe n'apparaît pas. Enfin, le pion blanc que j'ai mis, il n'apparaît pas. Il faut aller ici dans Group pour avoir votre élément. C'est-à-dire que si je désectionne en appuyant sur A et j'appuie ici, automatiquement, ça va sélectionner tous mes éléments. C'est assez pratique. Par exemple, si vous voulez, regardez, je vous mets en mode, on va dire, en mode top, en filaire. Et par exemple, si je fais G, je peux dépasser tous mes éléments. Très bien. Ce qui m'intéresserait maintenant, alors là, je vais me remettre en mode filaire. C'est plus facile, je trouve, pour bien voir ce qu'il en est. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est rajouter celui-ci. Le problème, c'est, vous voyez, celui-ci ne fait pas partie de mon élément. Vous voyez, par rapport à la couleur, c'est assez flagrant. Donc, il suffit de sélectionner celui-ci et de cliquer Shift enfoncé sur le vert. En gros, je sectionne le même objet qui m'intéresse et je veux l'associer au groupe qui va m'intéresser. Et on va cliquer ici sur Add to Active. La commande, c'est Shift, Ctrl, G. Shift, Ctrl, G. Et vous voyez, il vous dit, alors si vous avez plusieurs groupes, vous pouvez associer à plusieurs groupes. Là, je n'en ai qu'un seul. Il vous dit pion blanc. Je clique ici et automatiquement, maintenant, mes différents pions, en l'occurrence, ces pions blancs, sont tous maintenant affectés en vert, c'est-à-dire qu'ils sont tous groupés. Si je reviens ici, regardez, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les désactiver. Si je reviens ici, All Sen, on ne les voit pas. On voit bien les différents éléments. Vous voyez, le pion blanc 0.1 jusqu'à 0.8, ainsi de suite, pour les différents manoirs et voilà. Mais on ne voit pas les groupes. Les groupes, en fait qu'on ne faut aller ici. Ça me paraissait vraiment important de vous dire ça. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de désactiver mon groupe. En gros, de faire en sorte que mes pions, donc de 0.1 à 0.8, disparaissent de ce groupe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est désélectionner, en fin de compte, enlever mes pions de mon groupe. Alors ici, il suffit de cliquer ici, par exemple, et vous dites ici, Remove from Group. Et là, vous dites pion blanc. Et automatiquement, vous pouvez voir la couleur a changé. Si vous voulez enlever tous les pions, en fin de compte, cette fois-ci, du 0.2 à 0.8, il suffit de cliquer ici, bouton droit, et vous faites Unleek Group. Automatiquement, mon groupe a disparu et tous mes pions sont devenus oranges. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les groupes. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo, on verra en sorte de voir le hotliner. On a commencé un petit peu à décrypter, on a vu différentes choses, mais on n'a pas été très loin. Et ensuite, on recommencera, on va dire, la création des pièces afin d'avoir un échiquier complet. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !